... Le président de la République d'Isle-de-Biithno se trouve depuis cet après-midi à Abecher, dans la région du Ouadaï, où vous suivrez le film de l'arrivée dans cette édition. Le premier ministre, chef du gouvernement, prend part depuis ce matin à El-Dinéna au Soudan, au travaux de la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières tchado-soudanaises, une rencontre qui permettra aux deux pays de s'engager sur de nouveaux défis. Et puis, lancement ici à N'Djaména de Merck-Morodan-Modera. Aujourd'hui, donc, au palais du 15 janvier, la cérémonie s'est soldée par un accord de partenariat entre la Fondation Grand-Cœur et Merck. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité, ce soir, le président de la République d'Isle-de-Biithno se trouve depuis cet après-midi à Abecher, dans la région du Ouadaï. Il a été accueilli à son arrivée par une foule en liesse, comme nous l'indiquons ici dans ce reportage signé. Et bien, madame Amat. Arrivé dans l'après-midi de ce mardi 24 avril 2018 dans la capitale du Ouadaï, le chef de l'État a été accueilli par les autorités politiques, administratives et militaires de la région. C'est avec une joie non-feinte que le président de la République a sérilement de chacune des personnalités venues lui souhaiter un agréable séjour dans cette ville historique. La ville d'Abecher accueille le chef de l'État près d'un mois après sa dernière visite. En partance pour El-Guineïna au Soudan, où il prendra part ses mercredis, à la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières tchado-soudanaises, le chef de l'État a tenu à faire une escale dans cette belle ville, mieux y passer la nuit. A Abecher, tous les Ouadaï ont voulu marquer d'une pierre blanche cette énième visite du chef de l'État dans une ville qu'il connaît et affectionne particulièrement. Toute la population s'est déployée sur les différentes artères de la ville pour manifester son engagement et sa fidélité à l'homme d'État qui incarne le renouveau et qui n'a cessé d'investir pour que la région du Ouadaï devienne un arrêt de paix et de quietude, conditions indispensables pour le développement du grand royaume. Cette population en liesse, enthousiaste, nombreuse et joyeuse, montre combien la ville attendait l'arrivée de l'autre démarque. Le Premier ministre Païmi Padaka, Albert, est depuis ce matin à Al-Dinéna au Soudan. Il prend part aux travaux de la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières tchado-soudanaises. Les assises d'Al-Dinéna permettront aux deux pays de s'engager sur des nouveaux défis. Il s'agit notamment de la libre circulation des biens et des personnes pour faciliter les flux commerciaux. Je vous propose de suivre à cet effet l'intervention du chef du gouvernement à l'ouverture des travaux. Je voudrais d'emblée vous assurer, monsieur le vice-président, que nous sommes venus, moi-même et ma délégation, avec l'ambition de rehausser de façon sensible la coopération bénéfique aux régions des parts et d'autres de nos frontières communes pour notamment contribuer à l'amélioration, à améliorer le quotidien et construire un avenir meilleur pour nos populations respectives qui ne demandent qu'une chose, le droit de vivre en bonne intelligence dans un cadre harmonieusement développé et partagé aussi bien le nom de nos frontières que sur nos territoires respectifs. Dans cette perspective, les thèmes et les sous-thèmes retenus de concert autour desquels vont articuler nos échanges nous permettront d'offrir des réponses aux préoccupations partagées par nos populations. qu'il s'agisse de la sécurité et de la défense, du commerce et des investissements ou des affaires culturelles et sociales, les recommandations qui résulteront des discussions constitueront le meilleur gage des raffermissements de nos relations séculaires. C'est le lieu de saluer l'action de la force mixte Tchad-Soudan, exemple unique en Afrique qui doit inspirer d'autres pays sur le continent en termes de mutualisation des forces en vue d'une lutte efficace contre le terrorisme, l'insécurité et le grand pandémie. Applaudissements Voilà le chef du gouvernement dans des propos recueillis par David Yat-Wingar. Ici, Andiamena, le lancement officiel de Merck Mordan-Moser a lieu ce matin au palais du 15 janvier. Placé sous le patronage de la première dame Inadibi-Hitno, la cérémonie s'est soldée par un accord de partenariat entre la fondation Grand Coeur et Merck Fondation, visant la prise en charge des femmes tchadiennes en état d'infertilité. A de meilleurs temps. La fondation Grand Coeur va cette fois-ci au-delà de ses intentions premières en faveur des nécessiteux. Une action beaucoup plus grande vient d'être posée. Il s'agit de la prise en charge de la stérilité féminine sous toutes ses formes. Une initiative de la première dame Inadibi-Hitno qui constamment prend soin des personnes en détresse. Les bases sont jetées ce 24 avril grâce à ce partenariat naissant entre la fondation Grand Coeur et Merck Fondation, une organisation allemande qui œuvre pour l'accès aux soins. Ces deux fondations, qui développent les mêmes objectifs et les mêmes engagements, tissent une coopération à caractère humanitaire dont l'ultime but consiste à assister médicalement, soutenir physiquement et psychologiquement les femmes tchadiennes victimes de la stérilité. Les artistes ont grâce à leurs prestations démontré les atrocités sociales que vivent au quotidien les femmes qui ne peuvent procréer. Celles-ci témoignent dans cet enregistrement vidéo le chagrin et la peur permanente qu'elles vivent au quotidien à cause de leur situation de femmes stériles. Aziz Mamat Saleh, ministre de la Santé publique, dénonce la stigmatisation dont les femmes stériles font l'objet au Tchad et estiment que grâce à l'engagement de ces deux fondations, ces femmes retrouveront le sourire. Cet accompagnement devra également être juridique et institutionnel afin de bannir toute stigmatisation. Dr Rasha Khaledj, présidente de Merck Fondation, rassure que son organisation est déterminée à soutenir et à donner de l'espoir aux femmes du Tchad souffrant de la stérilité. Le professeur Franck, président du conseil d'administration de Merck Fondation, soutient que grâce à ses actions communes, le taux de stérilité féminine sera considérablement réduit au Tchad. La première dame, Indadebi Itno, qui voudrait lever l'équivoque, soutient que le mal n'est pas seulement de la femme, mais la stérilité est l'affaire du couple et dans ce cas, un suivi médical s'impose. Pour concrétiser cet accord d'extrême importance, des bourses de formation sont octroyées au médecin gynécologue tchadien dans le domaine de l'infertilité. Les femmes qui n'ont pas connu la joie d'être mère présentes dans la salle ont reçu de la présidente de la Fondation Grand Cœur, Indadebi Itno, et celle de Merck Fondation, Dr Rasha Kalej, des certificats d'encouragement. Indadebi Itno, présidente de la Fondation Grand Cœur a elle aussi reçu des cadeaux et des prix de reconnaissance pour ses œuvres de bienfaisance. Et pour l'occasion, un groupe de gynécologues et un représentant des leaders religieux ont saisi l'opportunité pour parler à l'assistance de différents types d'infertilité ou encore des possibilités de traitement. Nous nous retrouvons à de meilleures chances. Ce sont des gynécologues et des leaders religieux intéressés par cette initiative de la Fondation Grand Cœur et Merck Fondation en faveur des femmes stériles. Témoins de l'accord sien entre ces deux organisations, ils ont jugé utile de se prononcer sur la question source de tensions sociales. Si Dr Abdel Salam pense que la stérilité dans un couple ne peut être confirmée qu'après deux ans de vie commune, Dr Grasse, elle aussi gynécologue, parle de la stérilité secondaire due aux infections, aux récurrents avortements et aux kystes qui s'installent dans les ovaires et surtout insiste sur le fait que la stérilité relève du couple et qu'elle ne pourrait être l'affaire de la femme seule. Elle précise en outre que grâce à cet engagement entre les deux fondations, une lueur d'espoir se dessine pour les femmes se trouvant dans l'incapacité de procréer. Un autre gynécologue, Dr Manikassé, démontre de son côté ce qui empêche la conception chez l'homme. Loin d'être une fatalité, il soutient que des possibilités de traitement existent, d'autant plus que la médecine est en perpétuel progrès. Le dernier recours, c'est la fécondation in vitro à rassurer Dr Manikassé. Dr Abdel Daim, vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques qui encourage pour l'occasion les femmes stériles, leur demande de se confier à Dieu, de garder la foi et de prioriser la prière. La première dame Hinda Debeikno, par ailleurs présidente de la fondation Grand Coeur, qui a présidé la cérémonie, a évoqué le traumatisme, la souffrance et la discrimination que subissent au quotidien les victimes de la stérilité. Suivez un extrait de cette époque. Ce séjour des responsables de la fondation Merck, bien que bref, aura marqué d'un saut indélébile le début d'une lutte structurée et organisée pour la restauration des droits de la femme en général et ceux des femmes victimes d'infertilité en particulier. Mesdames et messieurs, la vidéo qui vient de nous être présentée n'est ni une séquence fiction, ni une série virtuelle. Les témoignages poignants de ces femmes sont le lot quotidien de stigmatisation, de marginalisation, de commérage, de traumatisme, d'agression physique et de souffrance psychologique dont elles sont victimes. Comment pouvons-nous résister sans aucune réaction face à de tels traitements, à de telles atrocités ? Comment pouvons-nous rester indifférents à une telle criauté, une telle barbarie ? La femme n'est-elle pas notre mère, notre génétrice ? N'est-elle pas notre épouse, notre sœur ? Nous ne pouvons tolérer de telles agressivités, de tels comportements. Il est temps que les mentalités changent. Il est temps que certains hommes comprennent que la femme est celle qui mérite respect, gratitude, hommage et honneur. Elle ne peut être chosifiée et considérée comme marasakite, comme certains hommes ont l'habitude de ressaser en longueur de journée. Le président de la République a toujours impulsé pour que la femme puisse jouir de tous ses droits. Et le gouvernement a toujours donné l'exemple. Mais les pratiques néfastes et les pulsions négatives demeurent chez beaucoup d'hommes qui pensent que le mal est toujours du côté de la femme. Ce degré d'ignorance doit être combattu et banni de notre société. Voilà des propos recueillis par Adoumbaye Hortense. Et puis en vue de palier aux problèmes recurrents des sages-femmes dans la région de Wadifira, la Fondation Grand Coeur et le Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle organisent une session à l'intention des matrones sur les techniques de la santé de reproduction. Farilat. Ces assises ont regroupé 164 matrones de la région de Wadifira qui interviennent dans plusieurs établissements sanitaires. Durant ce jour, elles se sont familiarisées avec les techniques liées à la santé de reproduction. Une vision stratégique de la Fondation Grand Coeur avec le soutien technique et financier du Fonds National d'Appui à la Formation Professionnelle. Les bénéficiaires de cette formation se sont relayés pour exprimer leur satisfaction à l'endroit de la Première Dame, Indadibitno, qui se préoccupe de la santé couple mère et enfant. Elles ont saisi cette occasion pour demander aux initiateurs des assises, notamment la Fondation Grand Coeur et le FONAP, d'intensifier cette formation à l'endroit de toutes les matrones afin de permettre au ministère de la Santé publique d'accomplir convenablement ces tâches. Pour le préfet du département de Biltine, Abdreman Abdelkirim Gouri, cette formation s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie de ces populations. Le chef d'état-major des armées nigériennes se trouve à N'Djamena depuis hier. Il est venu visiter les soldats blessés au front lors des accrochages qui ont lieu du 23 et 15 avril dernier à Arege, au Nigeria. Idriss Mal Idriss. Accueilli par le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint Guinan-Bai Bardi Michel, le général Gabriel Olonisakin est en N'Djamena pour compatir avec les voyants soldats blessés lors des accrochages de la semaine dernière. Sa visite a commencé par l'hôpital militaire d'instruction qui abrite le grand nombre de blessés. Ici, presque tous les blessés appartiennent au contingent tchadien de la force multinationale mixte. Ils ont été consolés par le chef d'état-major des armées nigériennes qui est venu partager avec eux les douleurs et les remords dus aux accrochages fatales. A l'hôpital de la Renaissance se trouvent encore d'autres blessés du même combat. La plupart d'entre eux sont affectés au N'Djam. A l'égard de ses compatriotes nigériens, ceci est un oeuf de soulagement. Ils sont au nombre de huit nigériens et quelques tchadien camerounais. Avant de quitter, le chef d'état-major des armées nigériennes a promis le soutien de tous les pays membres de la CBLT pour soulager ces victimes de guerre. La suite de cette édition, le tchad est célèbre en différé ce 24 avril la journée internationale de la sensibilisation au problème des mines par l'entremise du Haut Commissariat National au déminage. Le thème retenu est « Vers la protection, la paix et le développement ». C'est le ministre de l'aménagement du territoire qui a représenté son collègue de l'économie et de la planification du développement. Amat Ngarasta. Cette journée d'information et de sensibilisation regroupe toutes les couches socioprofessionnelles. Elle porte sur les différents dangers que représentent les mines. Le Haut Commissariat National au déminage veut à travers ces retrouvailles attirer l'attention des victimes des restes d'explosifs des guerres d'une part et d'autre part, inciter le gouvernement, les bailleurs de fonds, les partenaires et la société civile à créer des conditions sociales et économiques permettant aux survivants des Juifs de leurs droits au sein de la société. La Journée Internationale de la Sensibilisation au problème des mines que nous célébrons aujourd'hui, qui a pour slogan « Vers la protection, la paix et le développement » est en parfaite harmonie avec les objectifs du projet d'appui au déminage, au développement et à la protection sociale des personnes vulnérables financées par l'Union Européenne que je tiens particulièrement à féliciter. Ces objectifs du projet concordent avec la vision du chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort pour faire du Tchad un arbre de paix et débarrasser des fléaux qui freinent son processus de développement socio-économique. La lutte anti-mine ne consiste pas uniquement à la dépollution et au déminage, mais elle prend en compte aussi des mesures de prévention. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique lance officiellement les activités de suivi et d'encadrement des enseignants scientifiques, inspecteurs et conseillers pédagogiques formés à l'école normale de N'Djamena. La cérémonie est présidée par la secrétaire d'État à l'Éducation nationale, N'Djamena. C'est félicité. Le point avec l'achat de papa mes désirés. C'est dans l'optique de relever quelques défis majeurs qui s'imposent au sous-secteur de l'enseignement secondaire que près de 400 enseignants scientifiques, inspecteurs et conseillers pédagogiques ont bénéficié de 45 jours de formation du projet PARCEP, une formation qui vise à améliorer les conditions de l'enseignement et le renforcement des compétences des enseignants scientifiques. Le suivi, évaluation et encadrement des enseignants formés lancé ce mardi est la suite logique de cette formation. Tout en saluant les plus hautes autorités du pays pour cette initiative, le directeur de l'école normale supérieure de N'Djamena appelle les bénéficiaires à traduire en actes les enseignements reçus. Pour la secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la promotion civique, le secteur de l'éducation fait partie des priorités du gouvernement. Le gouvernement de la République du Tchad a décidé de mettre en place une stratégie pour une éducation de base universelle en conformité avec l'objectif 4 du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les activités liées au suivi, évaluation et encadrement ont été retenues à travers 31 lycées de la commune de N'Djamena, zone du projet PARCEP 2. Dans le cadre de son programme d'appui à la société civile, l'ambassade de France au Tchad a organisé ce matin une cérémonie de signature de 5 conventions pour un montant total de 160 000 euros, soit 105 millions de nos francs pour les nouveaux projets portés sur les organisations de la société civile tchadienne. D'un montant global d'environ 105 millions de francs CFA, les 5 nouveaux projets sélectionnés viennent ainsi s'ajouter aux autres initiatives déjà en cours. Il s'agit du projet de l'Association pour le développement économique et social du LAC, l'Association d'entraide des personnes à handicap moteur d'Abeché, l'Association des femmes techniciennes du Tchad, Fawet Tchad et l'Union familiale des associations de base des Logon et Tangulé. L'objectif commun de ces initiatives est de promouvoir le rôle des femmes dans la société, d'accompagner la jeunesse dans sa formation et de favoriser le dialogue intercommunautaire. Ce sont des projets qui sont importants parce qu'ils soutiennent directement la société civile. Ils permettent de renforcer des initiatives, de les encourager. Les 5 projets cibles des populations dans des régions encore peu couvertes par le programme. Il s'agit du LAC, Mandoul, Ouadaye, les deux Logon, la Tangulé et enfin Djamena. Le projet de développement de la résiculture dans la plaine du Chari-Logon 2 a lancé aujourd'hui la formation des bénéficiaires. L'objectif est de permettre l'appropriation du projet et des outils par les bénéficiaires de Hadjarlamis et du maillot Kébi-Est. Adeph Amad Pendrama. Le projet de développement de la résiculture dans la plaine du Chari-Logon lance officiellement ses activités de formation, de vulgarisation et de sensibilisation. Les producteurs de Hadjarlamis et des maillots lémiers dans le maillot Kébi-Est en sont les bénéficiaires. Le Pedri-CL2 est un projet d'aménagement hydro-agricole à maîtrise totale d'eau, initié par le soin des plus hautes autorités du pays, en vue de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Dans la mise en œuvre du projet, le volet formation est assuré par l'ONG Action pour le développement de l'entrepreneuriat et des formations. Adeph est une institution qui s'est donnée comme mission d'accompagner les populations, surtout rurales, à s'organiser pour prendre en main leur destin dans le cadre de la philosophie du développement de tout l'homme et de tout homme. L'objectif visé à travers les projets est relevé par le directeur général adjoint du ministère de l'Agriculture, des irrigations et des équipements agricoles. Le projet de développement de la riziculture dans la plaine du Chari-Logon 2, en combinant l'ensemble de ses axes cités dans son approche stratégique, entend lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire par le développement de la filière Rizicon. Le directeur général adjoint rassure de la disponibilité du gouvernement à tout mettre en œuvre pour la réussite du projet. Bientôt, le comité urbain de la Croix-Rouge du 5e arrondissement aura un siège dans cette circonscription. Le coût estimé pour la construction de ce local s'élève à 34 millions d'un offrant. La cérémonie de pause de la première pierre a lieu ce mardi. Madisem, Anastasie Vissier. C'est sur cet espace que sera construit désormais le siège de la Croix-Rouge du comité urbain de la commune du 5e arrondissement. Prévu sur un espace de 702 mètres carrés, le bâtiment va comporter plusieurs bureaux en charge des programmes de la Croix-Rouge dans le 5e arrondissement. Ce projet est le premier du genre et apprécié par les autorités communales qui s'engagent à veiller sur la réalisation. Mohamed Salem Moussa, maire de cette commune, se dit soulagé par ce projet social en faveur de ses administrés. Défendre les causes humaines et assurer le bien-être des populations, objectif du comité international de la Croix-Rouge CICR, se concrétise dans le 5e arrondissement selon son représentant. Nous pouvons travailler à répondre et à renforcer les besoins de la population et de ceux qui sont touchés par les différentes catastrophes, conflits ou violences. La formation des jeunes est prévue également dans ce projet. Le vice-président de la Croix-Rouge, Khala Ahmad Senoussi, entend s'investir aussi dans la réalisation pour des fins souhaitées. La cérémonie de remise des attestations aux sécuristes formés sur le premier de base communautaire s'est déroulée à la maison de la femme. C'est une initiative du comité départemental de la Croix-Rouge de la commune du 8e arrondissement. Hama Ahmad Suleymane. Ils sont au total 80 secouristes de la Croix-Rouge du Tchad de la commune du 8e arrondissement à recevoir leurs attestations de fin de formation. Les lauréats de la cinquième promotion ont été initiés aux notions du premier secours à base communautaire. Désormais, ces jeunes sont capables de porter secours à la population de la dite commune. Après avoir salué l'initiative, le président du comité de la Croix-Rouge de la commune du 8e arrondissement a situé l'enjeu de la formation. En recevant leurs attestations, les secouristes de la Croix-Rouge du Tchad de la commune du 8e arrondissement s'engagent à se mettre au service de leurs semblables. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Ahmad Béchir, a visité le week-end dernier la maison d'arrêt de Fayah. Il s'agit pour cette autorité administrative de s'enquérir des conditions carcérales et des prisonniers. Abdeladji, c'est pour s'enquérir des conditions de vie des prisonniers et aussi faire l'état délié sur la maison d'arrêt de Fayah que le gouverneur de la région de Borkou, Daoud Ahmad Béchir, accompagné du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Fayah. Hissène Saleh Arabie a fait le déplacement. Après constat des autorités dans les différents services de la maison d'arrêt de Fayah, le gouverneur Daoud Ahmad Béchir a suivi avec attention les doléances présentées par les responsables de la maison d'arrêt de Fayah. Le gouverneur a déploré les conditions de vie et de travail difficiles et précaires. Il encourage par ailleurs les responsables de la maison d'arrêt à multiplier des efforts afin d'améliorer les services. Le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Fayah. Hissène Saleh Arabie s'est dit satisfait de cette visite. Hissène Saleh Arabie plaide auprès du gouverneur pour l'amélioration des conditions de vie de la maison d'arrêt de Fayah. Et puis au forum national inclusif, le gouverneur de la région du Logon oriental, Adam Nukisha Fadine, poursuit sa tournée de sensibilisation à l'endroit des chefs des services déconcentrés de l'État de sa circonscription. Amat Garasta. Ici à Dobar, chef-lieu de la région du Logon oriental, le gouverneur Adam Nukisha Fadine a réuni les autorités traditionnelles, religieuses et chefs des services déconcentrés. Objectif, resituer les résolutions du forum national inclusif auprès des autorités locales. Face aux différentes entités administratives, le gouverneur Adam Nukisha Fadine a fait savoir que la catégorie publique est en train de naître. Ce message livré par le gouverneur doit être relayé à tous les niveaux pour une bonne cohésion dans la région du Logon oriental. Adam Nukisha Fadine demande aux autorités locales de sensibiliser la population pour la préparation du forum national inclusif. Une page noire dans cette édition de Néram Miata Maré, député à l'Assemblée nationale, est décédé le 18 avril dernier à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djamena, qui a été unimé cet après-midi au cimetière du Tokoura. Parents, amis et connaissances lui ont rendu un dernier hommage. La chagou est papa, mes désirs. À l'église évangélique du char numéro 1, parents, amis, collègues et connaissances sont venus rendre un dernier hommage à Néram Miata Maré, décédé le 18 avril 2018. Le président du Haut Conseil de la Communication, Djedoné Djonabaye, dit avoir gardé une image particulière de feu de Néram Miata Maré, l'une des premières animatrices à la radio-division nationale tchadienne. L'image que je retiens de Dénéram, c'est une très belle image parce que j'étais parmi les jeunes qui la taquinaient le plus. Une fois, je lui avais dit, mais toi, si tu avais cherché à te perfectionner, tu allais être journaliste comme le Laoudjo Nguissi là, non ? Tu es resté seulement animatrice de chêne. Mbaïgedem Ndje Gerbuna, président de l'association Wall Han de la sous-préfecture de Beladja, une organisation d'un feu, Dénéram Miata Maré, occupa le poste de conseillère jusqu'à son dernier souffle, salue le courage d'une femme qui a œuvré pour l'épanissement de sa communauté. Dénéram, par ses actions, a œuvré pour la création de CEG de Beladja. Elle a également contribué à la facultisation des filles de Beladja. Née le 13 octobre 1946 à Fort-Lamy, feu Dénéram Miata Maré a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration publique. En 1997, elle fut secrétaire d'État au commerce. De 1998 à 2002, elle fut membre du Haut conseil de la communication. Et enfin, de 2002 à 2011, députée à l'Assemblée nationale. Paix à son âme. Deux actes du chef de l'État. Décret numéro 10-06 portant promotion d'un officier des forces armées et de sécurité au grade supérieur à titre exceptionnel. Le lieutenant-colonel Djazouli Ali Iman des forces armées et de sécurité pour mieux au grade de colonel à titre exceptionnel. Djamena, le 24 avril 2018, Idriss Déby Itno. Décret 10-14 portant nomination des cadres à des postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Sont nommés au poste de responsabilité les personnalités et ici, après, Direction Afrique et Migration africaine. Directeur, M. Youssouf Oumahmat Ali, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Mayara Kadingar, nouveau poste. Direction Europe, Amérique, Caraïbe. Directrice, Mme Garbatina Marie-Solalta, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Suguma Oordougouf, nouveau poste. Direction Asie-Pacifique et Océanie. Directeur, M. Awada Anguiche, nouveau poste. Directrice adjointe, Mme Nadia Amate Issachar, nouveau poste. Direction de la coopération et des organisations internationales. Directeur, M. Mongombaye Apollinaire, nouveau poste. Directrice adjointe, Mme Burtourou Yombatina, nouveau poste. Direction du monde arabe, directeur, M. Saïd Ali Amat Taha, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Mohamed Tebeshiré Niam, nouveau poste. Direction de la francophonie, directeur, M. Gede Madingar, Mastongar, nouveau poste. Directrice adjointe, Mme Eedi Daoura Nadine, nouveau poste. Direction des affaires juridiques, du contentieux et des droits de l'homme, directeur, M. Ali Sosalbrahim, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Abacha Issa Pompierre, nouveau poste. Direction des tchadins de l'étranger, des affaires conciliaires, des réfugiés et des questions migratoires. Directeur, M. Abachou, Oumahamad Brahim, nouveau poste. Directrice adjointe, Mme Aldungar Valencia, nouveau poste. Direction de la communication, de la documentation et des archives, directeur, M. Mbaye Assem Daniel, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Issen Oumar Seydou, nouveau poste. Direction du protocole d'État, directeur, M. Alamay Alina, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Sath-Sherif Moussa, nouveau poste. Direction de l'administration et des ressources humaines, directeur, M. Alif Anankere Djarma, nouveau poste. Directrice adjointe, Mme Swat Abderrahman Amat, nouveau poste. Direction des études stratégiques et des menaces transnationales, directeur, M. Madingar Alingar Jérôme, nouveau poste. Directeur adjoint, M. Chouad Dung Victor, nouveau poste. Nous en sommes là, le 24 avril 2018, Idriss Déby, HITNO. Et puis, c'est arrêté, 580 portants, installation de deux postes additifs de contrôle de sécurité mixte sur les trajets routiers nationaux. Il est installé sur les corridors routiers nationaux, sud et est, deux postes additifs de contrôle de sécurité mixte. Les postes de contrôle de sécurité mixte additifs sont installés aux endroits ci-après, trajet routier de N'Djamena vers le sud, Mandélia, un poste, trajet routier de N'Djamena vers l'est, Ligna, un poste. Les postes de contrôle de sécurité sont tenus par les agents relevant des forces de défense et de sécurité. Les directeurs généraux de la police nationale, de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui abouge toute disposition intérieure, au contraire, reprend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera. À la signature, le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Ahmad Mahmoud Bachir, et le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la défense nationale et des victimes de guerre Bichara Issa Jidala. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite du programme. À demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada